bonjour tout le monde bienvenue sur chaîne cuisine marocaine j'espère que vous allez bien aujourd'hui je partage une nouvelle recette des petites brioches moelleuses sous forme des épis de blé très très facile à réaliser comme vous allez voir alors je vous invite à suivre la vidéo et on commence par les ingrédients de la pâte à brioche alors j'aurais avoir besoin de 2 oeufs en séparant l'eau jaune d'un oeuf pour la dorure avec la vanille 80 g de beurre fondu 80 ml de lait tiède 80 g de sucre levure boulangère fraîche 10 g si vous en avez l'autre sèche vous utilisez 6 g la farine blanche de blé que j'ai tamisé à l'avance et bien sûr demi petite cuillère de sel je commence par diluer les levures boulangère en ajoutant le sucre avec le lait tiède j'ajoute les deux oeufs le jaune d'un oeuf je le garde à la fin pour la dorure puis le sucre vanillé 7 g j'ajoute un peu au-dessus de jaune d'oeuf que je vais garder pour la dorure et je mélange bien manuellement par la suite je rajoute le beurre fondu en continuant de mélanger et pour ne pas oublier ici si vous voulez au lieu d'utiliser le beurre fondu vous le remplacer par de l'huile vegetale ou de tournesol et j'ai déjà réalisé avec vous des recettes de brioche sans beurre toujours facile et très réussi vous trouverez les recettes sur ma chaîne maintenant je vais ajouter le sel avec la farine que j'ai tamisé à l'avance en petite quantité jusqu'à ce que je ramasse la pâte qui doit être homogène non collante et en même temps tendre comme vous allez voir donc je vais yager encore je vais yager en l'avance la pâte doit être comme ceci la voilà pour la quantité de farine que j'ai utilisé c'est environ 250 g bien sûr c'est selon l'absorption et la quantité des oeufs je la laisse dans le même bol en la saupoudrant juste avec un peu de farine je la couvre du film alimentaire et je la laisse reposer dans un endroit c'est chaud pour se gonfler pendant environ 30 à 40 minutes après ce temps de repos la voilà elle s'est bien doublée de volume je la dispose sur ce plan travail puis je la divise en petites parts puis je forme des petites boulettes de même taille pour le façonnage très très facile je vous laisse avec la vidéo pour mieux comprendre la façon je pince les deux côtés pour éviter qu'elles s'ouvrent pendant la cuisson et voilà vous allez obtenir à la fin une très belle épi de blé voilà je la dispose dans une plaque qui va au four chemisé de papier cuisson et je termine de la même façon jusqu'à ce que je finis toutes les boulettes après avoir terminé je les ai laissé reposer pendant environ 10 minutes le temps de préchauffer le four cheminement puis je les ai laissé reposer le four cheminement avec le cheminement d'oeuf que j'ai gardé à l'avance mélanger avec un peu de lait alors je vais les enfourner pendant environ 12 à 15 minutes au four préchauffé à 200 degrés les voilà après la cuisson ça sent vraiment trop trop bon je les ai bachonné avec la confiture ici je vous la découpe brioche moelleuse nouvelle forme d'épis de blé très très facile à réaliser comme vous avez suivi si la recette d'aujourd'hui vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu le partage et de me laisser vos commentaires je vous remercie et je vous retrouve prochainement je vous riche j'ai préfé j'en ai je vous l'ai fait j'en ai j'en ai